Toutes les actions, toute ta vie que tu as aujourd'hui est liée à la manière dont tu penses, tes croyances parce que du coup avec tes pensées et tes croyances, tu vas agir d'une manière, donc tu vas poser des actions et les actions répétitives vont créer des habitudes et les habitudes vont créer les résultats que tu as dans ta vie Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne ça pourra te permettre d'être déterminé libre, géographiquement à travers le business en ligne, parce que pour moi c'est le meilleur chemin clairement là surtout à notre époque, là j'ai envie de te dire, déjà avant c'était déjà le meilleur chemin alors là maintenant c'est déjà le chemin obligatoire, mais là tu as plus le choix dire que c'est un business physique, et que tu n'as pas encore basculé sur internet j'ai envie de te dire, tu dois être en difficulté là donc de toute façon si jamais tu vas aller plus loin, tu as tout en description et passons directement au sujet de la vidéo Comment devenir riche, on va avoir ensemble les 7 secrets des personnes qui y arrivent à chaque fois c'est un peu comme les 7 signes des personnes qui sont sur le chemin pour devenir riche voilà c'est un peu le même truc tu vois, parce que quand tu as un objectif la première chose qu'il faut faire c'est observer ceux qui ont déjà atteint l'objectif, comment ils se comportent, comment ils font, comment ils pensent parce que voilà comme tu sais déjà, normalement si tu suis mes vidéos, mais si tu ne sais pas c'est pas grave je le redis, toutes les actions, toute ta vie que tu as aujourd'hui est liée à la manière dont tu penses, tes croyances parce que du coup avec tes pensées et tes croyances, tu vas agir d'une manière, donc tu vas poser des actions et les actions répétitives vont créer des habitudes et les habitudes vont créer les résultats que tu as dans ta vie donc c'est pour ça que de base, là où tout le monde galère et où on perd tout le monde lorsqu'ils veulent atteindre leur objectif, que ce soit pour gagner plus d'argent, s'enrichir ou investir ou que ce soit pour devenir champion, je ne sais rien, professionnel dans n'importe quel sport ou musicien ou tout ce que tu veux atteindre dans ta vie, si jamais tu n'y crois pas, ça ne fonctionne pas en fait parce que tu ne vas même pas agir pour le faire si tu penses que par exemple tu es obèse et que de toute façon c'est dans la famille et on ne peut rien y faire du coup tu ne vas même pas essayer d'avoir une bonne diète alors que si tu penses au contraire, tu auras les résultats premier secret des personnes qui arrivent à devenir riches, c'est qu'ils sont obsédés par ça tu ne peux pas être à moitié, c'est quand même un sportif de haut niveau il est obsédé pour être le numéro 1 Cristiano Ronaldo ne pense qu'à ça, il pense foot, il mange foot dans sa tête, il veut être le meilleur, il ne pense qu'à ça il ne peut pas penser à autre chose, tu es obligé d'être obsédé par ce que tu veux accomplir tu ne peux pas être obsédé par, je ne sais pas moi par un autre truc et vouloir devenir millionnaire par exemple parce que tout le monde veut devenir millionnaire donc ça c'est la base, ça veut dire que quand ça veut dire quoi obsédé ? dans la pratique, ça veut dire que tu ne penses qu'à ça tu ne lis que des trucs comme ça la plupart du temps tu prends la tête à tes amis avec ça si jamais tu ne pouvais parler que de ça toute la journée, tu le ferais tout ce qui est lié à ça, en tout cas autour, ton argent, tu investis dans ça tout ton temps, argent, toutes les ressources que tu as à ta disposition va être autour de ça en fait tu vois c'est exactement ce que les joueurs professionnels font par exemple, Cristiano Ronaldo, il est à fond dans sa diète il mange super bien, tout son temps, son argent est lié à ça il doit avoir des super machines chez lui pour avoir une salle de gym il n'y a pas longtemps, je regardais un truc sur Benzema et il a dit, voilà, qu'il était obligé de prendre s'il voulait continuer à être au top, il a investi il a acheté une salle de sport chez lui avec certaines machines qui lui permettent de rester au top, tu vois donc à partir du moment où tu as un objectif tu es obligé d'être obsédé si tu n'es pas obsédé pour devenir un millionnaire, tu ne le deviendras pas en fait, tu as les résultats par rapport à selon sur quoi tu te focus selon sur quoi tu mets ton attention plus tu vas mettre ton attention sur quelque chose plus ton cerveau du coup il va être focus et plus tu vas avoir des résultats sur ce dont tu mets ton attention c'est aussi simple que ça deuxième secret des personnes qui réussissent c'est qu'ils sont focus sur leur business donc tu sais aujourd'hui que si jamais en général ceux qui deviennent riches, qui s'enrichissent c'est en créant un business tu vois, ce n'est pas en étant salarié c'est en créant un business et donc du coup ils sont focus sur un seul business on fait beaucoup d'erreurs et même moi des fois je suis tenté tout ça, j'essaie de me contenir mais de vouloir faire plusieurs choses en même temps il faut démarrer plusieurs business en même temps et bien ça c'est une grosse erreur ceux qui réussissent restent focus sur un seul business ils restent focus et ils persévèrent c'est pas genre, parce que si tu commences à faire des des 6 mois en trading 6 mois en trading crypto 6 mois en dropshipping 6 mois Amazon 6 mois création de business en ligne influenceur 2.0 6 mois je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y a en immobilier mec, tu as déjà passé 3 ans à faire des choses et qu'à chaque fois tu as abandonné parce qu'à chaque fois que je te dis 6 mois c'est que le gars il teste et puis finalement ça ne fonctionne pas ou il a un petit peu de résultats mais il change etc et donc du coup tu as juste perdu tous les 6 mois que j'ai donné on a déjà au moins 3-4 ans au moins 3-4 ans qu'on sautait et tu n'as rien vu alors que si tu étais resté 3-4 ans sur un seul business tu es obligé d'être tout explosé 4 ans c'est énorme 4 ans sur un seul business un seul non, tu es obligé de tout péter tu es obligé de tout péter et quand je te dis un seul c'est même par exemple moi j'ai créé un business en ligne j'ai changé plusieurs fois ça veut dire que là mon premier business en ligne où vraiment ça j'ai fait mon premier lancement c'était en 2016 mais pendant 2 ans du coup je suis resté sur le business sur le saxophone focus donc j'ai travaillé dessus c'est là où j'ai fait mes armes c'est là où vraiment j'ai pris mon expérience du coup après j'ai fait un an où j'ai fait la santé mais ça ne me correspondait pas trop tout ça en fait je ne kiffais pas donc du coup j'ai préféré arrêter j'avais commencé à générer du cash mais après en fait je ne fais pas c'est tout et là depuis 2 ans je fais sur le business donc ça lié à toute expérience que j'ai du coup je fais des vidéos avec vous maintenant tu vois mais imaginons que j'étais resté que sur le saxophone ou par exemple j'avais fait dès le début que du business j'aurais pas pu faire dès le début du business puisque je n'avais pas d'expérience mais tout soit pour te dire que imaginons que j'avais déjà l'expérience et que j'avais commencé depuis 4 ans à faire que parler de business sur ma chaîne de développement personnel etc et bien aujourd'hui ça ferait 4 ans où je serais focus que là-dessus et j'aurais tout explosé enfin je serais encore plus loin que là où je suis aujourd'hui parce que je veux dire d'où pourquoi c'est important de rester focus de ne pas bouger alors pour ceux qui se posent la question ouais mais pourquoi tu n'es pas resté que sur le saxophone parce qu'en fait je voulais un marché beaucoup plus gros le marché du saxophone c'est très peu tu vois encore à la limite j'aurais été sur le marché du piano de la guitare c'est un plus gros marché à la limite peut-être que je n'aurais pas changé mais de toute façon je kiffe mes vidéos donc je kiffe très bien le parcours c'est pas grave c'est très bien comme ça mais voilà reste focus sur un seul business et même dans le business reste focus sur un seul truc si tu trades l'euro et USD reste focus jusque là-dessus commence pas à aller sur d'autres indices si tu es sur l'immobilier genre reste focus être bon par exemple je ne sais pas si tu fais une location saisonnière reste focus là-dessus tu apprends tu vois sois bien expert et une fois que tu es un bon tu es vraiment un bon dedans tu es un expert là tu peux commencer à changer et te former être spécialisé sur un autre truc tu vois et pareil pour tous les trucs que je t'ai dit par exemple si tu lis sur le commerce choisis un truc une source de trafic tu vois choisis un marché si c'est les Etats-Unis c'est les Etats-Unis si c'est la France c'est la France et reste focus et ne bouge pas troisième secret c'est qu'ils n'ont pas peur d'échouer tout simplement la plupart des gens ont peur d'échouer et c'est pour ça qu'ils ne réussissent pas c'est pour ça que tous les jeunes en moyenne ils ne réussissent pas parce que depuis tout petit on nous a éduqué il ne faut pas échouer il ne faut pas avoir des mauvaises notes alors qu'en vérité quand tu es entrepreneur c'est complètement l'opposé plus tu échoues plus tu apprends et du coup plus tu t'améliores et plus tu as des résultats tu vois c'est le parcours obligatoire en fait les échecs c'est limite tes diplômes dès que tu as un échec tu devrais être trop content on n'arrive pas à penser comme ça mais c'est comme ça ça veut dire que tu sais que ça ça ne fonctionne pas et du coup tu vas pouvoir essayer autre chose pour voir si jamais ça fonctionne jusqu'à un moment où ça fonctionne et donc du coup les gens vont toujours tourner autour de plein de trucs les gens vont tous peur de j'ai d'échouer alors après ils vont te dire plein de trucs ils vont te dire oui mais j'ai pas le temps ils vont trouver plein d' excuses j'ai pas le temps c'est la faute de mes enfants ouais mais c'est plus facile pour lui ouais mais ouais mais la formation est trop chère ouais mais c'est de l'arnaque plein de trucs si c'était aussi facile ça se saurait enfin tous les bullshit que tu as l'habitude d'entendre un peu partout et du coup ils vont te dire ouais non va plutôt travailler à l'hôpital va prendre un CDI prends un truc tranquille tout ça pourquoi ? parce qu'ils ont juste peur d'échouer et les gens qui te conseillent ça ils ont juste peur que tu échoues alors que c'est pas grave en fait d'échouer au contraire tu vois je veux dire aux Etats-Unis ils font 3, 4, 5 business et après ils explosent et c'est normal tu vois et tout le monde ils sont pas en train de les plaindre donc c'est une autre philosophie il y a des choses bien aux Etats-Unis comme il y a des choses moins bien mais en tout cas au niveau du business ils sont largement une mentalité qui est beaucoup plus propice à l'entrepreneuriat d'ailleurs c'est pour ça qu'ils déchirent tous là-bas quatrième secret c'est qu'ils travaillent sur eux-mêmes parce qu'il faut pas croire que c'est des surhumains ils ont tous des ils ont tous des coups des coups durs comme tout le monde et c'est juste qu'ils travaillent sur eux-mêmes donc ça va passer par se former prendre des coachs ils sont toujours super bien entourés toujours une bonne équipe autour d'eux ça c'est super important se former être bon avoir la capacité de savoir comment bien s'entourer avec une bonne équipe cinquième secret c'est qu'ils passent rapidement à l'action ça veut dire que dès qu'ils ont une information boum ils l'implémentent directement ils sont pas là en train de dire ouais boum je ferai ça demain après l'épisode de Netflix ça n'a rien direct dès qu'ils ont une info boum ils passent à l'action moi quand j'ai une info je l'implémente tout de suite tu vois par exemple à chaque fois que je prends une formation je l'implémente tout de suite il n'y a pas de j'attends pas un mois une semaine non dès que je l'ai acheté boum c'est déjà je l'ai déjà mis en application et quelle que soit la formation ça peut être même si c'est un truc que j'ai lu dans un livre qui me donne une idée donc j'ai une idée boum ça me permet d'avoir une idée boum j'ai la main d'application direct on teste on teste on cherche pas à savoir des fois je fais des vidéos je teste je suis pas en train de me dire ah ça ça va des fois je me dis il y a un bon savon qui me dit ouais mais ça si tu testes ça ça va peut-être pas fonctionner ça fonctionne pas ça fonctionne pas c'est pas grave mais au moins je saurais que ça fonctionne pas et des fois ça peut fonctionner tu le sais pas donc en fait il faut passer massivement à l'action parce que plus tu passes massivement à l'action plus tu échoues rapidement et du coup plus tu réussis rapidement aussi simple que ça donc en fait c'est toujours le process d'apprendre rapidement ceux qui veulent réussir rapidement il faut qu'ils apprennent rapidement donc il n'y a pas 50 000 chemins c'est faire tout seul en ayant des échecs se former et appliquer la formation et faire son expérience dessus parce que même si tu te formes bah tu vas quand même avoir des échecs alors imagine ceux qui partent en mode charbon échec sur échec sans même se former bah alors c'est le pire ils vont perdre de l'argent et du temps et troisièmement avoir un mentor ou se faire coacher mais c'est toujours le principe de si tu veux avoir des nouveaux résultats ou des résultats rapidement de toute façon il va falloir apprendre rapidement en fait pour pouvoir être un master dans ta discipline dans ce que tu fais et ça c'est valable pour tous les piliers que ce soit musique que ce soit business ou les différents business etc ça va toujours être comme ça que tu deviennes un master dans ce que tu fais ça va te permettre de pouvoir gagner beaucoup d'argent 6ème secret des personnes qui arrivent à devenir riches c'est qu'ils sont en général passionné par ce qu'ils font tu vois plus t'es passionné en fait moins tu comptes les heures et forcément par rapport à ton concurrent bah tu vas le gifler si ton concurrent fait la même chose que toi mais qu'il est pas passionné et que toi t'es passionné par ce que tu fais mais tu vas le plier il va même pas te voir parce que pour toi t'es en train de t'amuser quand lui pour lui il est en train de travailler il est en train de faire des efforts c'est relou et qu'il regarde sa montre il attend de voir quand est-ce qu'il va pouvoir finir quand est-ce qu'il va pouvoir arrêter de travailler bah toi en fait tu t'arrêteras jamais c'est peut-être c'est la fatigue qui va t'arrêter ou les gens autour de toi qui vont dire vas-y arrête etc donc en général les gens sont passionnés Steve Jobs il t'es passionné de malade Bill Gates il est passionné de malade Warren Buffett il est passionné de malade on donne toujours les mêmes exemples même si tu prends des exemples un peu plus proches si t'es passionné par ce que tu fais voilà moi par exemple je suis passionné par ce que je fais clairement je kiffe faire des vidéos YouTube je kiffe parler de business je kiffe parler d'argent je kiffe parler aussi de relations hommes-femmes bon ça c'était plus en privé mais maintenant je sais j'en parlais aussi sur les vidéos de temps en temps bah en fait si jamais il y a un gars qui se lance pareil que moi à faire des vidéos YouTube sur le même thème que moi et qu'il est pas passionné par ça mais je vais le gifler je vais le gifler il va jamais me voir en fait il va voir que mon dos bah parce que moi je peux faire des vidéos une vidéo par jour à un moment donné je pensais même faire deux vidéos par jour pour te dire quand j'ai commencé je voulais tout exposer j'ai dit je vais faire deux vidéos par jour après j'ai dit bon peut-être que tout le monde va pas pouvoir aura le temps de consommer mais tout ça pour te dire que quand t'es passionné par quelque chose il y a forcément des résultats qui arrivent parce que tu vas travailler beaucoup plus que les autres du coup tu vas échouer beaucoup plus rapidement et du coup tu vas avoir des résultats beaucoup plus rapidement c'est toujours le même principe les gars s'il y a un truc à retenir c'est ça la réussite c'est échec plus persévérance et tu atteindras toujours ton objectif dernier secret des personnes qui sont riches et ça à chaque fois on l'omet et c'est l'une des clés de ouf en fait dès que c'est possible il faut que tu le fasses c'est d'être bien entouré il faut que tu aies une équipe qui déchire en fait ton équipe doit déchirer il faut que ça soit des personnes qui sont performants qui kiffent ce qu'ils font aussi qui kiffent ta vision qui kiffent ton entreprise si tu prends des gens qui sont là juste pour gagner de l'argent pour avoir un salaire ça va pas fonctionner il faut que ce soit des gens qui kiffent ce qu'ils font et qui sont à fond qui te proposent des choses d'ailleurs je passe un big up à toute mon équipe celui qui est en train de faire le montage big up encore je kiffe son travail tu travailles bien franchement il n'y a rien à dire donc voilà entourez-vous des gens qui sont bons c'est super important parce que tout seul tu n'arriveras pas aussi loin que si jamais tu es avec une équipe ce que je fais je ne pourrais pas le faire si jamais j'étais tout seul c'est impossible même si j'avais toute la journée je ne pourrais pas en fait c'est impossible donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère parce que toi tu ne veux pas apprendre en fait tu veux dire non je vais apprendre tout seul je vais me débrouiller tout seul je suis un ouf moi aussi je pensais ça avant moi aussi je pensais ça avant jusqu'au jour où j'ai acheté une formation en ligne et j'ai compris que j'ai fait une grosse erreur et que j'aurais dû ne pas avoir l'orgueil être moins fier et ne pas avoir peur de demander à quelqu'un ou ne pas avoir peur d'investir en moi tout simplement parce que la formation en ligne te dit juste le chemin après c'est à toi de te débrouiller c'est moi qui ai fait ma réussite aujourd'hui c'est pas la formation en ligne l'approche parce qu'il y a des gens qui ont compris la même formation en ligne que moi au début et qui n'ont pas réussi c'est toi qui fais ta réussite après si on te donne on te dit comment faire on dit va à gauche ou à droite tu fais ce qu'il y a à faire et c'est pareil je pense aussi au saxophone pendant des années j'étais dans mon coin je m'entraînais tout seul quand j'ai pris un prof de jazz parce qu'avant j'avais un prof de classique donc j'avais un prof mais je ne sais pas pourquoi dans ma tête je n'y ai jamais pensé à un moment donné vas-y je vais prendre un prof de jazz alors qu'avant j'avais un prof de classique donc c'est pas ce que je voulais faire vraiment c'est pour ça que ça me parlait moins et puis du coup j'avais pris parce que je faisais un concours pour entrer dans un orchestre bref si tu veux que je t'en parle tu me dis je te ferai peut-être une vidéo là-dessus mais du coup alors que moi j'ai toujours un gars qui était attiré par le jazz j'ai peut-être commencé à apprendre un prof de jazz peut-être je ne sais pas mais trop longtemps après peut-être 7 ans 8 ans 8 ans peut-être après 8 ans avoir commencé le saxophone donc j'étais déjà bon mais j'étais limité je ne comprenais pas je voulais progresser et bien quand j'ai pris un prof j'ai payé un prof voilà je l'ai payé il venait chez moi boum enfin j'allais plutôt chez lui je le payais et bien j'ai explosé après je me suis dit mais pourquoi si j'avais fait ça depuis le début que j'avais commencé le saxophone et bien j'aurais mais aujourd'hui peut-être que j'aurais peut-être que j'aurais même pas fait des vidéos parce que c'est comme ma première passion la musique peut-être que j'aurais fait que ça tu vois donc après je ne sais pas si ça aurait été une bonne idée mais j'aurais été je pense à un niveau tellement élevé que sûrement je me serais mis à fond bref tout ça pour te dire que j'ai compris tout de suite qu'en investissant en moi que ce soit en formation en ligne que ce soit en coach que ce soit en mentor que ça va me faire gagner du temps direct pareil pour la muscule la muscule à un moment donné ça fait des années que je faisais de la musculation à un moment donné que je stagnais j'arrivais pas à prendre j'arrivais à avoir les abdos mais je trouvais que j'étais pas assez massif j'arrivais pas à prendre trop de masse en gardant les abdos ben gars j'ai payé un coach ben gars boum en une semaine j'ai vu la différence en une semaine tu vois et pourtant je lisais des livres et tout machin machin je croyais que j'étais chaud après j'ai mis ma fierté de côté j'ai pris un coach il m'a fait un programme boum boum en plus c'est un programme générique en plus voilà je lui ai dit est-ce qu'il faut que je te prenne j'étais même prêt à le payer genre pour qu'il me suive par Skype et tout il m'a dit non t'auras pas besoin je lui ai dit ok genre j'étais prêt à payer plus cher pour te dire que et là ça c'était au moment j'avais commencé à investir dans les formations en ligne que j'avais des résultats avec mes business etc et je me suis dit mais en fait la formation c'est trop important il faut que tu le mettes dans tous les domaines de ta vie et tu auras des résultats parce qu'après j'ai fait pour la musique et du coup après j'ai fait pour le fitness et boum j'ai explosé direct j'étais beaucoup plus massif j'avais je gardais toujours les abdos et donc depuis ce jour-là je vais m'affirter de côté et dès que je peux me former dès que je rencontre un problème où j'aimerais atteindre un objectif je cherche qui est-ce qui peut m'aider à le faire et boum je le paye il n'y a pas de maintenant il faut voilà après je sais qu'il y a des gens qui sont là ouais non les gens c'est pas vrai ils veulent nous carottes ils veulent juste nous vendre des formations à ce moment-là t'es pas prêt donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc si jamais tu fais partie de ce genre-là n'oublie pas de me mettre vraiment un j'aime pas voilà c'est très important et sinon pour les autres les gars qui veulent aller plus loin t'as une formation offerte d'accord un financeur 2.0 t'as juste à cliquer je te montre exactement comment créer ton business et pouvoir être libre géographiquement et voyager où tu veux quand tu veux donc c'était une conclusion très longue mais voilà c'est comme ça les gars nous on va à l'inspiration on va à l'inspiration on s'arrête pas on se fait plaisir et puis de toute façon c'est ma chaîne je fais ce que je veux donc voilà c'est tout pour cette vidéo on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous souhaitons quand et c'est tout